Toi, toi t'as la tête de quelqu'un qui a mélangé ses émotions. Et toi, toi t'as une tête de cachet d'aspirine. Le monstre des couleurs. C'est un jeu pour 2 à 5 amateurs de confiture aux émotions. A partir de 4 ans pour des parties de 20 minutes. C'est un jeu de Josep M. Alouia. Maria. Josep M. Alouia. C'est ça hein ? Coucou Josep Maria Aloué. Non, j'enlève le coucou. C'est un jeu de Josep Maria Aloué, Dani Gomez et Ana Yenas. Ana Yenas s'en signe aussi les illustrations puisque le jeu adapte le roman dont elle est l'auteur, la couleur des émotions. Au bout de mon doigt, il y aura une super incrustation. Je gratte l'incrustation. Deux titres et pourtant un seul univers qui permettra aux enfants d'identifier et de collaborer autour de la découverte de leurs émotions. Le monstre des couleurs s'est réveillé tout gribouillé et les émotions toutes mélangées. Avec son ami, il va tenter d'y mettre bon ordre et de les ranger dans des petits bocaux. Telle que la joie, la sérénité, la colère, la paix, la paix, la tristesse, la, le, le... Une petite pérégrination ludique dans un mélange memory, Dixit feelings like. Memory puisqu'il va falloir retrouver les bocaux sur les étagères en 3D afin d'y mettre les bons sentiments. Dixit dans l'aspect narration d'une histoire, feelings associés à un sentiment. Pour l'accompagnateur, il s'agira surtout d'aller avec les enfants à l'exploration de ses sentiments. Un certain nombre d'activités pédagogiques sont proposées pour aller plus loin que le jeu. On peut dire du monstre des couleurs qu'il est une adaptation fidèle du roman jeunesse d'origine. Le jeu reprend à la fois les thématiques, mais également les illustrations toutes particulières qui en font sa saveur. Dessin au crayon, dessin au crayon gras, peinture, éléments en carton visibles, collage, la direction artistique uniquement visuelle dans le roman. Prend même une dimension supplémentaire puisqu'ici le matériel est en volume. Les gros pions permettent aux enfants de jouer à se raconter eux-mêmes les histoires avant ou après la partie. Eldars aime beaucoup la littérature enfantine. Parce qu'il y a une diversité en termes d'illustrations et souvent des prises de risques et des parties prises dont le jeu de plateau ferait bien de s'inspirer plus souvent. Ce qu'il retrouve dans le monstre des couleurs. Eldars précise lorsqu'il y joue avec son fils de 4 ans. Ça leur permet de construire un récit. D'apprendre que l'angoisse du moment ce sont les fantômes ou que être fâché c'est pour les grands. Ce qui permet de comprendre son petit garçon de 4 ans et même de le voir pousser son grand-père à exprimer ce que lui ressent. D.D.Pache le classe dans les incontournables. Des émotions simplement mises en avant grâce à un jeu magnifique. Pour Luigi, raconter, écouter, échanger et s'amuser. Tout cela autour de la même boîte du monstre des couleurs. Quant aux avis négatifs. Rémy Do nous dit Le jeu vise une catégorie d'âge très restreinte. 3 ou 4 ans. Il faut que l'enfant puisse parler de ses émotions ressenties expériences. Mais l'aspect ludique est par trop simpliste. On peut en effet regretter que le jeu ait des règles extrêmement simples. Il est effectivement sans doute intéressant de se rendre d'abord compte de ce que le jeu provoque dans la relation parent-enfant avant de foncer dessus. S'il y a peut-être un petit point que l'on pourra rajouter et que visiblement personne n'a soulevé, c'est que le monstre des couleurs, c'est tout de même aussi une grosse boîte pleine d'air. Hein ? Mais de l'air émotif. Le monstre des couleurs est peut-être le jeu pour enfants de la sélection Asdor jeu de l'année 2019 le plus enfant simple et court. Il permet effectivement aux enfants, dans un jeu coopératif, de discerner et mieux comprendre les émotions qui les traversent à travers le jeu. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez commenter, liker, partager, vous abonner, acheter le jeu.